Bonjour à tous, je suis Anne Delannoy, je suis la directrice de communication du groupe ICAR. ICAR est un laboratoire indépendant, prestataire de services spécialisés dans les domaines de la microbiologie et de la maîtrise de la contamination. Notre mission est de garantir à nos clients que les dispositifs de santé ou les produits fabriqués mis sur le marché sont conformes aux exigences réglementaires et normatives du marché. Pour répondre à tous les besoins de nos clients, nous proposons une large gamme de prestations dans les domaines de l'analyse de produits, de la maîtrise de la contamination, de contrôle, de qualification d'installation. Nous sommes un groupe d'envergure mondiale. Notre siège est à Saint-Bosir près de Clermont-Ferrand. Nous avons des antennes aussi à Strasbourg vers l'école Ease et nous avons aussi une antenne vers Évreux. Et particulièrement aussi, nous avons une unité qui est spécialisée en fait en biocompatibilité et toxicologie qui est à Martillac près de Bordeaux. Et notre côté international, c'est que nous avons aussi une filiale en Suisse et au Brésil. Nous avons plus de 220 collaborateurs à travers le monde et nous avons environ 2000 clients qui sont répartis dans 40 pays. Les principaux secteurs d'activité de nos clients sont en premier lieu les dispositifs médicaux qui correspondent à peu près à 75 % de notre activité. Nous avons également dans les typologies de nos clients, les produits pharmaceutiques et vétérinaires, l'univers de la chimie, des équipementiers, des constructeurs de salles propres, des produits issus de la biotech et de la medtech, des produits cosmétiques, des antiseptiques et des désinfectants. Nous avons également un centre de formation. Nous sommes centre de formation agréé. Donc ça fait plus de 25 ans que ICAR existe et a été créé par Christian Poinceau, son fondateur, et qui est dirigé par Séverine Nittier. Nous avons une double gouvernance chez ICAR, et donc Séverine Nittier qui est directrice générale du groupe. La formation, comme je le disais, est un point qui est très important pour nous, puisque ça nous permet d'avoir des relations privilégiées avec nos partenaires et nos clients. Et nous proposons toute une gamme de formations qui sont très spécifiques, mais également donc sur les domaines de compétences et d'expertise d'ICAR, donc sur la maîtrise de la contamination, notamment sur la validation, sur la qualification. Mais également, nous avons un pôle plus managérial. Je pourrais y revenir, si vous le souhaitez, un peu plus tard dans la présentation. Donc ICAR a cinq pôles de compétences. Nous les appelons pôles de compétences, donc c'est vraiment nos activités. Aujourd'hui, nous avons un pôle qui est très important, qui est la validation qualification. La validation qualification, pour nous, permet de guider nos clients dans leur démarche de qualification, validation, pour les aider à apporter la preuve que leurs procédés sont maîtrisés. Nous avons un pôle méthode des développements qui nous permet d'assurer une réponse proactive aux demandes novatrices et aux questions innovantes, en fait, de nos clients. Et nous avons une structure unique qui est dédiée à la prise en charge de ce type de projets qui sont hors essais de routine. À Martillac, donc, nous avons vraiment un pôle qui est dédié à la biocompatibilité, à la toxicologie, ce qui nous permet de réaliser des études et des tests sur ces typologies de besoins. Et ensuite, nous avons nos essais de laboratoire standards et sur mesure. Donc, ça, c'est tout ce qui est hors méthode et développement. Donc, souvent, ce sont des process qui sont beaucoup plus routiniers et pour lesquels, en fait, nous avons vraiment nos 25 ans d'expérience et toutes nos études de laboratoire. Ensuite, nous avons cette partie formation et consulting, donc, comme je l'ai dit précédemment, qui nous permet, en fait, de guider nos clients, de les accompagner à non seulement faire monter en compétence leurs équipes, mais également à mieux maîtriser les projets et les tenants et aboutissants de chaque projet. Au niveau innovation, ICAR a pris un virage, il y a quelques années, qui sont très, très importants, qui a un virage qui a été très important. C'est au niveau de la recherche et le développement. Aujourd'hui, ICAR est une entreprise qui a 25 ans d'expérience, mais qui reste proactive et qui a un intérêt pour faire face aux évolutions sociétales et scientifiques de notre société. Aujourd'hui, avec le développement de l'unité recherche et développement, notre groupe vise à l'amélioration continue afin de répondre au mieux aux attentes de nos clients et de la société en améliorant nos processus et en renouvelant nos produits et services. Concrètement, ça veut dire que notre assise scientifique est une des clés pour nous de la durabilité d'ICAR. Ça nous permet d'anticiper les changements, de proposer des méthodes alternatives, d'apporter des conseils et guider nos clients sur le développement de nouveaux produits. Aujourd'hui, notre unité recherche et développement s'axe sur beaucoup d'expertise en biologie cellulaire, cutanée et osseuse. On a une expertise en scientifique en biologie moléculaire. On a des contrats européens. On a un partenariat avec le CEA Leti, notamment, et avec l'université d'Origan. Et on travaille sur des modèles de culture de cellules humaines. Aujourd'hui, on a ce pôle scientifique qui nous permet d'être en adéquation avec une partie méthode et développement, comme je vous l'ai dit précédemment, sur nos cinq pôles de compétences. Il y a un travail qui se fait vraiment en collaboration entre nos équipes laboratoires, techniques et notre directrice scientifique, le professeur Edith Filler, et qui nous permet justement de préparer l'avenir et les méthodes alternatives. Donc, je vois qu'on a une question sur biocompatibilité et toxicologie in vitro et ou in vivo. C'est justement sur ces domaines-là aussi, en particulier, qu'on peut travailler et amener de la recherche et des développements sur des méthodes alternatives et de proposer des services et d'anticiper des normes. ICAR fait partie de nombreux comités ISO et AFNOR de certification et de normalisation. Et cela nous permet également, en fait, d'être au cœur des réflexions et des méthodes de demain. Donc, notre unité développe de nombreux partenariats avec d'autres industriels également. Donc, des universités, comme je vous l'ai dit, à Clermont-Ferrand, mais aussi à Bordeaux, des écoles d'ingénieurs et ça nous permet de mettre en place des modèles 3D, de travailler sur des modèles chirurgicaux, d'étudier des domaines tels que la virusidie, la dermocosmétique, les organoïdes et les organes sur puces, ce genre de projet. ICAR, en tant qu'expert dans la maîtrise de la contamination et des produits de santé, on a aussi développé un produit, alors qui est un petit peu différent de la recherche telle que je viens de l'expliquer, et qui est un produit qu'on a développé et breveté en Auvergne. Donc, près de Clermont-Ferrand. Et ce sont des porte-masques. Donc, le principe est très simple, c'est qu'une fois qu'on a utilisé son masque, quand on va dans un restaurant, dans un hôtel ou dans un lieu de convivialité, on peut proposer ce type de produit pour mettre son masque, ce qui nous permet de maîtriser la contamination et d'éviter le transfert potentiel de bactéries. Donc, je vous encourage à aller voir notre site internet, si ce produit-là peut vous intéresser. Je vais conclure assez rapidement sur les cinq points clés à retenir pour le groupe ICAR. Donc, aujourd'hui, nous sommes les leaders de la sécurité réglementaire en France sur les dispositifs médicaux. Comme je vous l'ai dit en préambule, les dispositifs médicaux représentent à peu près 75% de notre activité. On travaille beaucoup avec des clients qui nous font confiance depuis très longtemps, certains depuis notre création. Et nous travaillons également beaucoup avec des nouvelles entreprises, des startups. Et nous essayons de leur faire gagner du temps et partager nos connaissances et nos compétences pour qu'ils puissent mettre en place des procédés, des produits innovants au moindre coût et qui leur permettent de rentrer sur le marché plus facilement. Nous avons nos simples pôles de compétences qui peuvent vraiment, qui s'articulent et qui sont très complémentaires, qui nous permettent de proposer une vision à 360 degrés à nos clients de leur projet. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir nous voir avec une problématique de contamination d'une salle propre et se rendre compte de tous les services qu'on peut proposer. Et ça, c'est une très, très forte qualité d'ICAR. C'est qu'on a une vision qui est globale sur tout le cycle de vie des produits de santé. Depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché et au testing de l'eau, au gap analysis, on va vraiment être dans l'accompagnement également de toutes les évolutions de normes. Nous avons en interne une directrice des affaires réglementaires qui nous permet également d'anticiper ces changements de normes, de communiquer auprès de nos clients. Et nous allons nous-mêmes mettre en place des webinaires pour échanger et pour alerter nos clients sur ce type d'évolution de normes. Donc, depuis plus de 25 ans, nous avons cette expertise que nous proposons à nos clients dans les domaines de la santé. Nous avons réellement une vocation chez ICAR et nous la partageons en interne. C'est que nous sommes très attachés à la santé, au domaine de la santé et nous nous sentons responsables de notre métier, de ce que nous apportons en fait à nos clients et in fine aux patients. Nous sommes membres du comité de normalisation AFNOR et ISO et nous avons de nombreuses certifications depuis le départ en fait. C'est une très forte volonté de la part de Christian Poinceau dès la création du groupe ICAR. C'était d'avoir les reconnaissances les plus élevées et de répondre aux critères les plus stricts de la réglementation, notamment de la FDA, de l'ANSM, de l'ANSES. Et donc, nous avons un centre de formation intégré et qui est complètement géré par nos équipes d'experts consultants et nous faisons très peu appel à des consultants extérieurs et nous avons vraiment les ressources en interne pour partager notre expertise et nos savoirs. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, merci beaucoup Anne pour cette belle présentation. Alors effectivement, je rebondis. N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Christophe. Posez vos questions à Anne, éventuellement demandez à ce qu'on ouvre votre micro. Donc, Christophe est preneur de vous visiter et d'échanger sur vos expertises respectives et de voir comment coopérer sur différents marchés. Très bien. C'est un appel du pied qu'on fait sur cette série webinaire d'initier des nouvelles relations. Et effectivement, l'objectif est que vous puissiez aller au-delà de ces courtes présentations qui ne sont que des mises en bouche. Donc, on vous transférera bien sûr les coordonnées de tous les intervenants à l'issue du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et vous rencontrez, le contexte le permet, pour des aspects scientifiques, gastronomiques. Oui, c'est ça. On mange très bien en Auvergne. Ça, je ne peux pas le lier. Merci Christophe. En tout cas, une nouvelle fois, merci pour cette présentation. Est-ce que ICAR est touchée par la pénurie de matières premières ? Est-ce que ça affecte vos activités ? Alors, à notre niveau, en fait, on internalise beaucoup nos matières premières, donc nos milieux de culture. On a nous-mêmes une chaîne de production. Donc, au niveau interne, on va dire qu'on a été faiblement impactés. On a pu, tout au long de la crise sanitaire, produire et répondre aux demandes de nos clients. En revanche, aujourd'hui, en fait, la question de la pénurie des matières premières se pose. Et nous, en fait, on a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut anticiper les normes et répondre dans le cadre normatif, bien sûr, toujours et réglementaire, à des demandes qui peuvent apparaître, notamment sur l'utilisation de certains filtres. Donc, aujourd'hui, le marché des consommables utilisé pour la fabrication de produits stériles, les médicaments, les dispositifs médicaux, donc on sait qu'il y a une tension qui peut être extrême sur ces dispositifs-là et sur ces consommables. Aujourd'hui, en fait, on peut apporter, en tout cas, à nos clients des conseils sur réfléchir à un plan d'action d'adaptation ou de substitution, le cas échéant, pour éviter le risque de blocage de la production. Donc, on va faire une analyse de risque. On va avoir une approche change control pour échanger et pour soulever les points critiques et trouver des solutions appropriées. Donc, aujourd'hui, par exemple, quelles sont les conditions de réutilisation de filtres ou maîtriser la prolongation d'utilisation de certains consommables ? Nos équipes étudient au cas par cas les demandes et permettent de trouver des solutions d'optimisation, de modification de taille de lot, de substitution et on vient d'intégrer un banc d'essai qui est complètement innovant et qu'on a fait fabriquer à façon, donc avec un partenaire local et qui va nous permettre, ce banc d'essai, justement, de tester la capacité de réutilisation ou d'augmentation de date d'utilisation de certains consommables.